Bonjour Viviane, bonjour Élise, vous êtes sur le plateau de Kainatv, on va parler de vos actions. Alors elles sont réciproques, elles peuvent aussi à un moment donné se ressembler. Oui. Si on parlait tout d'abord à toi Viviane de l'association La Corderie, vous faites des échanges de services, c'est bien ça ? C'est ça, l'idée de La Corderie en fait c'est de créer un réseau dans lequel les gens vont échanger des services entre eux et les services seront valorisés non pas en euros comme c'est le cas dans l'économie traditionnelle mais en fonction du temps passé à l'échange. Donc par exemple moi je parle l'anglais sans être forcément professeur d'anglais, je parle l'anglais donc je vais proposer des cours d'anglais pour quelqu'un qui en a besoin. On fait un cours d'anglais de deux heures donc je viens de gagner deux heures et ces heures-là je peux les dépenser dans le réseau pour demander quelque chose d'autre qui à moi m'est utile. Donc par exemple refaire les ourlets de ma jupe parce que ça fait des mois que ça traîne dans mon placard. Et je dépense mes heures et l'autre personne vient de gagner ses heures et ainsi de suite dans le réseau. D'accord ok et je crois qu'on a eu une présentation du président qui est venu il y a ça fait pas très longtemps que ça existe ici sur Montpellier. Oui c'est ça ça fait bah là ça fait un tout petit peu plus d'un an puisque La Corderie de Montpellier elle a commencé à travailler en juin 2014 et ça faisait plus d'un an qu'on travaillait à la lancée cette association mais donc là depuis juin 2014 on a commencé à travailler on est un réseau d'un peu plus de 300 personnes avec plus de 500 services proposés et déjà 800 échanges réalisés pour un nombre d'heures que je peux pas tout à fait calculer. D'accord et quel type d'échanges sont le plus demandés ? Alors il y a beaucoup d'échanges au niveau de l'informatique. L'informatique c'est intéressant parce que voilà il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'offres donc ça permet un nombre d'échanges assez important et c'est aussi intéressant parce que ça permet de relier des générations qui d'habitude font pas énormément de choses ensemble où les jeunes qui sont plus à l'aise avec le numérique aujourd'hui permettent à des personnes plus âgées d'utiliser leur smartphone, leur tablette ou leurs ordinateurs donc ça c'est assez intéressant. Et tout le domaine des langues aussi, de l'initiation aux langues, langue étrangère, soutien scolaire etc. est aussi vraiment un bon moteur d'échange. Et à l'inverse on a des besoins donc on appelle à tous les bricolos, les bricoleurs du dimanche qui savent percer des trous, poser des étagères, repeindre, retapisser tout ça. On a beaucoup de demandes et peu d'offres donc ça c'est ouvert. Et après au-delà de ça les services peuvent concerner tout ce qui est attrait à la vie quotidienne donc depuis la garde des enfants, la garde des animaux, le jardinage, l'initiation, enfin la cuisine ainsi de suite. Vraiment des services, l'idée c'est d'échanger des services ponctuels de la vie quotidienne. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur toi Viviane. Élise, alors Élise, enchantée, merci d'être venue sur le plateau de KNA TV. Alors nous, parle-nous de ton action toi, qui se trouve pas sur Montpellier ici ? Le Vigan. Le Vigan, alors, le Vigan qu'on connaît bien. Je fais partie de l'association R d'évolution qui existe depuis 10 ans. Et là depuis un an et quelques mois, on loue une ancienne usine de textile sur le Vigan. Et on l'a transformée en une ressourcerie. Donc l'idée c'est de réfléchir à comment on peut faire pour recycler nos objets et comment on peut aller plus loin pour réfléchir sur comment sont fabriqués nos objets. Donc on a ouvert une recyclerie tout d'abord pour prendre conscience qu'il y a plein d'objets dans notre société qui sont jetés, qui sont gaspillés alors qu'ils peuvent encore servir. Et simplement parce que, parce qu'on est dans une surconsommation. Et donc l'idée c'est de, des personnes nous donnent des objets qui leur servent plus. Nous on les retape. On a un artisan qui rénove les vieux meubles. Donc il utilise son savoir-faire pour rénover des vieilles commodes, des vieilles armoires, tout en marqueterie. On a Violette qui est couturière, qui récupère des vêtements et qui les transforme. Et après on les revend à petit prix dans la recyclerie. Et en fait les fonds qu'on récolte servent pour soutenir les savoir-faire et les artisanats et les artisans. Donc on a des menuisiers, des couturiers, on a le rénovateur de meubles qui est là. On a une personne qui travaille le cuir. Et c'est de montrer que le savoir-faire il est primordial à l'heure actuelle. Et il est important qu'on retrouve ces métiers. D'accord. Et en plus de ça, j'imagine que ça crée de l'emploi tout ça, non ? Et on a créé déjà un emploi de valoriste. Et petit à petit on avance vers ça. La recyclerie elle est ouverte, elle n'a même pas un an encore. Donc on espère bien que ça va pouvoir en créer et que chacun va pouvoir avancer sur sa reconnaissance et la reconnaissance de son métier. D'accord. Pour l'instant, on est tous bénévoles, sauf Martine qui est valoriste. Et on est ici à Alternatiba parce qu'on a décidé de racheter cette usine pour que ce projet reste pérenne dans le temps. Parce qu'on considère qu'à l'heure actuelle, il est essentiel. Mais avec quel argent ? C'est la question clé. Avec quel argent on rachète cette usine ? Avec l'argent de la cuisine sauvage déjà. C'est pour ça qu'on est sur Alternatiba entre autres. On présente notre cuisine végétalienne au feu de bois en autonomie énergétique. Et tous les fonds qu'on récolte sur cette cuisine servent pour le rachat de cette usine. Et après, on a lancé un financement participatif sur internet. Ça fonctionne ? Et chaque pas est un mètre carré de plus pour la ressourcerie. Donc oui, ça fonctionne. Nous, ce qui est important, c'est qu'on fasse tourner le réseau, qu'on fasse connaître. On co-organise, notre association, elle co-organise aussi beaucoup d'événements qui marchent dans le sens d'Alternatiba, c'est-à-dire qui apportent de la conscience sur notre impact sur la planète. Et comment on peut faire autrement dans notre société. D'accord. Élise, s'il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone, une adresse sur laquelle ils peuvent vous contacter pour participer à ce projet généreux. Donc c'est www.rdevolution.org. R-D-E-V-O-L-U-T-I-O-N. Et sinon, il ne faut pas hésiter à passer à Levigan. Levigan, c'est tout près de Montpellier. C'est juste à côté. Merci Élise. Viviane. La même chose. L'Accorder, comment on fait pour les contacter ? Comment on fait pour vous rencontrer ? Comment on fait pour participer aussi à ce projet d'échange ? Alors vous pouvez visiter le site internet, évidemment, www.accorderie.com. Montpellier. Sinon, le plus intéressant, c'est de venir nous rencontrer. Le local est en plein centre de Montpellier à l'arrêt du tram Corom. Donc il y a quatre lignes de tram qui passent, donc vraiment accessibles à tout le monde. Et c'est là-bas qu'on se rencontrera, qu'on aura l'occasion de discuter plus largement de comment vous pouvez vous inscrire à l'Accorderie. L'inscription est gratuite en euros puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent dans le réseau, mais elle vous coûte une heure de temps. Donc on vous demandera simplement de nous rendre un service pendant une heure de votre temps. Voilà. Donc on vous attend. C'est 15 rues du Faubourg de Nîmes dans un local qui s'appelle le Faubourg Boutique Partagée. Voilà. C'est des actions concrètes qui permettent aussi, à un moment donné, de changer la façon d'exister avec les autres. Exactement. Merci bien Élise. Merci Viviane. Merci. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501